Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti pour parler du mercato du FC Barcelone. Que va faire le FC Barcelone en hiver et en été ? Que peut faire le FC Barcelone avec des finances extrêmement dégradées ? On est parti tout simplement pour parler des quelques rumeurs chaudes concernant le mercato du FC Barcelone. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement pour me soutenir, c'est extrêmement important. Allez, c'est parti ! Alors on est parti pour parler du mercato d'été prochain, le mercato 2022, mais aussi le mercato hivernal en janvier 2022. Alors avant de parler des très très nombreuses rumeurs, Rheim Sterling, Paul Pogba, Erling Holland, etc. On va quand même un peu parler des finances du FC Barcelone. Le FC Barcelone prévoit tout simplement un budget de 765 millions d'euros pour la saison prochaine. Dans ce budget, il faudra évidemment compter environ 400 millions d'euros de salaire. Le FC Barcelone pourrait tout simplement se ramener à l'été 2022 avec 150 à 200 millions d'euros de budget de transfert, sans compter les ventes. On sait très bien que du côté du FC Barcelone, énormément de joueurs risquent de partir la saison dernière. On peut penser forcément à des joueurs comme Neto, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, qui est prêté du côté du Besiktas, etc. De nombreux joueurs pourront quitter et quitteront de toute manière. C'est évident que ces joueurs-là quitteront le FC Barcelone l'été prochain. 150 millions à 200 millions d'euros plus les ventes. Alors comment c'est possible ? Comment le FC Barcelone peut passer de la crise totale lors de l'été 2021 à finalement un été 2022 où le Barça pourrait faire un mercato XXL ? C'est tout simplement grâce au travail de Johan Laporta. Laporta qui a clairement sacrifié cette saison 2021-2022 sportivement, économiquement, avec évidemment de nombreux départs, notamment et surtout celui de Léo Messi. Mais surtout des baisses de salaire. Le Barça a pratiquement baissé par deux sa masse salariale. On parle quand même d'un Barça qui est économiquement... On ne va pas dire que le Barça était au bord de la banqueroute parce que ça reste un club avec énormément d'actifs. Ça reste un club qui a une marque exceptionnelle. Ça reste un club qui a son propre stade. Donc forcément, un club comme le FC Barcelone ne va pas tomber en banqueroute du jour au lendemain. Par contre, ça reste un club qui avait des finances extrêmement dégradées. Le Barça a toujours 1,3 milliard d'euros de dette. Mais justement, on a quelques créanciers du FC Barcelone qui ont tout simplement décidé de décaler la dette du FC Barcelone. Notamment la banque Goldman Sachs qui a tout simplement décidé de laisser 3 ans supplémentaires au FC Barcelone pour pouvoir rembourser le prêt de 595 millions d'euros. Le Barça devra donc débuter le remboursement de ce prêt uniquement dans 3 ans. Ce prêt devrait s'étaler sur 10 à 15 ans. Donc le Barça gagne du temps vis-à-vis de sa dette. Le Barça baisse sa masse salariale et le Barça peut du coup devenir ambitieux pour l'été 2022. Donc voilà pourquoi et comment le Barça va tout simplement réussir à dépenser beaucoup d'argent en 2022. On ajoute à cela évidemment le sponsor Mayo. Le sponsor Mayo qui est actuellement Rakuten. Le Barça ne devrait pas prolonger avec la marque japonaise. Et devrait tout simplement aller vers un autre sponsor qui devrait normalement apporter 2 fois plus que Rakuten. On ajoute à cela évidemment le Camp Nou qui va se remplir petit à petit cette saison. Forcément, les finances du FC Barcelone vont aller de mieux en mieux petit à petit au cours de la saison. Alors on est parti du coup pour parler du mercato hivernal du FC Barcelone. Le FC Barcelone a une attaque complètement décimée notamment par les blessures. Ansu Fati est un joueur qui n'est toujours pas revenu de blessure après plus d'un an d'absence. On a aussi évidemment Ousmane Dembele qui a une fragilité terrible. Sergio Aguero n'a toujours pas joué le moindre match officiel avec le Barça. Marcin Bressou devrait louper les 4 prochains mois de compétition. Donc on se retrouve finalement qu'avec 3 attaquants. Youssouf Demir, même fils des pas, il y a Luc de Jong. On peut évidemment peut-être aussi ajouter Philippe Coutinho dans cette liste d'attaquants. Le Barça est tout simplement à la recherche de renforts pour cet hiver. Le Barça cherche tout simplement un nouvel attaquant. Et là on a forcément 3 pistes. 3 pistes claires et nettes qui sont sorties ces dernières heures. Daniel Mo, Karim Madeyemi, Raheem Sterling. Raheem Sterling, on va commencer par les liens anglais qui pourraient arriver tout simplement sous forme de prêt du côté du FC Barcelone. Raheem Sterling n'a pas énormément de temps de jeu avec Pep Guardiola. Il aimerait aussi tout simplement découvrir un nouveau challenge dans sa carrière. Et je pense que je ne vais pas dire que sa carrière stagne. C'est un joueur qui a 2 ans faisait partie des meilleurs aînés du monde. Mais il a vécu quand même un Final 8 en Ligue des Champions assez compliqué. L'année dernière, lors de la saison 2020-2021, ça a été aussi assez compliqué pour lui de s'imposer dans cet effectif de Manchester City. L'arrivée de Jack Grealish va forcément lui faire perdre un peu de temps de jeu, même s'il ne joue pas exactement au même poste. Quoi qu'il arrive, Raheem Sterling aimerait bien tout simplement quitter Manchester City. Il serait prêt à faire des efforts financiers tout simplement pour pouvoir venir du côté du FC Barcelone. C'est vraiment top Elié. C'est un top Elié, c'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche. Encore une fois, si on récupère le Raheem Sterling d'il y a 2 ans, je pense que le Barça ferait une énorme affaire. Donc pourquoi pas, pourquoi pas si c'est un prêt et si le Barça réussit tout simplement à renégocier son salaire, ce serait forcément une excellente opportunité. On parle quand même d'un joueur confirmé, un joueur qui se blesse très très peu. Seulement 15 matchs ratés avec Manchester City en 6 ans, c'est très très peu. Anxouane Dembélé va louper pratiquement le même nombre de matchs en moins de 2 mois que Sterling en 6 ans. Donc je valide évidemment complètement cette rumeur. On a ensuite Karim Adeyemi, Karim Adeyemi qui est tout simplement suivi par le FC Barcelone depuis près de 2 ans. Karim Adeyemi, c'est un numéro 9. C'est un numéro 9 extrêmement rapide, extrêmement technique, qui veut du côté du Red Bull Salzburg. Lui, c'est clairement un pareil d'avenir. Je ne pense pas que c'est un joueur qui aura un énorme impact immédiat. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier la jurisprudence Pedri. Pedri qui arrive du côté du Barça, il joue en deuxième division à la Spalmas. Personne ne s'attendait à ce qu'il ait un aussi gros impact. Personne ne s'attendait à ce qu'il s'impose en tant de titulaires au Barça. Est-ce qu'il finisse meilleur jour de l'Euro quelques mois plus tard ? Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vraiment une très très bonne pioche. Maintenant, il faudra voir combien est-ce que le Barça serait capable de proposer à Salzburg. On parle de 30 millions d'euros pour le nouvel international allemand. C'est une très bonne piste. C'est un numéro 9. Alors, ce n'est pas forcément la piste prioritaire. Quand on voit quand même que le poste numéro 9 est l'axe globalement extrêmement bouché. Avec le potentiel retour d'Aguero dans quelques semaines. Mais en tout cas, je valide complètement cette rumeur. En tout cas, c'est vraiment une rumeur extrêmement excitante de voir finalement Karim Adeyemi associé au FC Barcelone. Et enfin, on a tout simplement Dani Olmo. Dani Olmo qui a tout simplement été associé au FC Barcelone. J'ai fait une vidéo un peu plus complète, un peu plus longue sur ce que je pense. Tout simplement de la rumeur Dani Olmo. Donc, je vous laisse évidemment tranquillement aller la voir. Pas m'étaler sur son sujet. Mais c'est vrai que Dani Olmo, on parle quand même d'un très très gros transfert. A voir vraiment combien est-ce que le Barça pourrait proposer à la FC cet hiver. Mais c'est vrai que du mal vraiment à voir le Barça mettre 50, 60, 70 millions d'euros sur Dani Olmo. Même si c'est vrai que Salzburg, enfin la FC, pardon, risque de réclamer autant pour son jeune milieu offensif espagnol. On va maintenant parler du mercato estival, le mercato 2022, le mercato d'été 2022 qui risque d'être extrêmement agité du côté du FC Barcelone comme toujours. Comme toujours, même quand le Barça réussit à acheter strictement personne, on réussit à faire la une des journaux. On l'a vu notamment cet été avec le départ de Léo Messi. Le FC Barcelone se positionnerait tout simplement sur plusieurs gros noms. On parle de Erlingerland, on parle de Paul Pogba, on parle de Matisse, de Liert, des très très gros noms. Donc très très gros noms vraiment concernant le FC Barcelone. Évidemment que le Barça ne pourra pas recruter tous ses joueurs. D'abord on va parler évidemment de Erlingerland. Erlingerland, on parle toujours de cette clause à 75 millions d'euros. Voilà, cette clause à 75 millions d'euros, est-ce qu'elle est réelle, est-ce qu'elle est fausse ? Le Barça aura 150 à 200 millions d'euros de disponibles l'été prochain. Donc je pense que c'est vraiment une obligation. Le Barça doit prendre Erlingerland, c'est un joueur qui représente l'avenir du football. C'est un joueur, je ne vais pas vous dire qui Erlingerland, tout le monde sait qui Erlingerland. C'est un joueur monstrueux, fantastique, extraordinaire. Et je pense qu'il ferait vraiment... Voilà, le Barça doit tout simplement le recruter pour lancer ce nouveau projet, pour lancer tout simplement cette nouvelle ère avec Ansu Fati. Forcément ça ferait quand même un duo assez extraordinaire. Maintenant à voir vraiment combien est-ce que Erlingerland vaut réellement. Est-ce que cette clause est toujours réelle ? Ou est-ce que finalement c'est qu'un mirage ? Erlingerland devrait coûter 120 à 140 millions d'euros. Donc le Barça pourrait tout simplement se le permettre. Mais ça reste un dossier où il y a énormément de concurrence. On parle évidemment du Real de Madrid. On parle forcément de tous ces clubs anglais. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool. On parle évidemment de quelques clubs italiens. Même si c'est vrai qu'en Italie, je ne vois pas qui pourrait dépenser 120 à 140 millions d'euros pour Erlingerland. Mais voilà, pourquoi pas voir Erlingerland du côté du FC Barcelona. C'est clairement le rêve du FC Barcelona. Et puis évidemment, on a Paul Pogba. Paul Pogba qui sera tout simplement fin de contrat en juin 2022. Paul Pogba, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Alors évidemment que le problème principal de Pogba, c'est son irrégularité. Voilà, c'est un joueur qui, dans les compétitions internationales avec l'équipe de France, réussit à élever son niveau de jeu, réussit à devenir et à être l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Mais c'est aussi un joueur qui est extrêmement intermittent avec Manchester United, capable de faire quatre passes décisives en un match, comme capable d'être complètement transparent pendant plusieurs semaines. C'est un joueur fantastique, c'est l'un de mes joueurs préférés. Je rêverais vraiment de voir Paul Pogba arriver du côté du FC Barcelona. Encore une fois, c'est vraiment une opportunité de marché. C'est un joueur qui est libre et c'est un joueur qui se fonderait extrêmement bien. Imaginez-vous un trio Paul Pogba, Francky de Jong, Pedri. Enfin, vous avez un milieu de terrain extraordinaire, un milieu de terrain que vous pouvez conserver 5, 6, 7 ans sans aucun souci. Donc, il faudra voir évidemment le montant de la commission toujours. C'est vrai que c'est toujours Mino Rayola qui gère Paul Pogba. Mais on sait très bien que Mino Rayola et Laporta entretiennent de bonnes relations. Donc, pourquoi pas voir un mercato XXL entre Laporta et Mino Rayola. Et puis justement, en parlant des joueurs sous Mino Rayola, on est obligé de parler aussi de Mathis Delirte. Mathis Delirte qui aurait tout simplement envie de quitter la Juventus de Turin, lui qui sera tout simplement en fin de contrat en 2023. Alors, j'ai quand même un peu de mal à voir Mathis Delirte quitter la Juve cet été. Je pense que le Barça a tout intérêt à attendre un an de plus et le récupérer. Alors, j'ai dit fin de contrat 2023. Non, c'est fin de contrat 2024. Donc, j'ai plus de mal à voir le Barça, l'acheter cet été. Je pense que le Barça a tout intérêt à attendre plutôt l'été 2023 pour pouvoir le recruter et plutôt se concentrer sur Paul Pogba, sur Erling Haaland l'été prochain et recruter un autre très bon défenseur. On a des scrignards du côté de l'Inter qui en restera plus qu'une seule année de contrat et qui est un joueur extrêmement performant à Serie A qui pourrait du coup atterrir du côté du Barça. Bref, vraiment un mercato qui s'annonce vraiment très très intéressant. Alors, évidemment, toutes ces infos sont à prendre évidemment avec d'énormes pincettes. C'est vrai qu'on parle quand même d'un FC Barcelone qui a d'énormes problèmes financiers toujours actuellement. On parle aussi d'une assemblée générale qui devrait arriver en octobre. Et le Barça devrait tout simplement présenter l'audit qui a été fait durant cet été. Donc, ça nous permettra aussi de nous projeter un peu sur les finances du club pour la saison prochaine. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier que toutes ces infos, je ne vais pas dire, elles sortent comme de par hasard après que le Barça ait perdu 3-0 en Ligue des Champions pour un peu calmer les fans. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une saison 2021-2022 à jouer, qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle cette saison, qu'il y a des titres à les remporter, qu'il y a un badge tout simplement, il y a un logo, il y a un écusson à honorer. Maintenant, c'est complètement normal que le Barça travaille plusieurs mois à l'avance pour le mercato 2022. Voilà, le Barça ne va pas attendre l'apportage. J'espère qu'il ne va pas attendre juin 2022 pour commencer à travailler sur le mercato. Non, non, c'est complètement normal de placer ses pions dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois à l'avance parce que, justement, on parle d'un mercato XXL. On parle d'une équipe qu'il faut, je ne vais pas dire refaire de A à Z, mais une équipe qu'il va falloir complètement chambouler pour pouvoir retrouver les sommets européens. N'hésitez pas à réagir à toutes les rumeurs mercato que j'ai énoncées dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501